Je suis membre de l'association tunisienne des étudiants et des stagiaires internes en médecine, qui est l'association tunisienne des étudiants et des étudiants en médecine. Récemment, je salte la nationalisation, où elle est un d'un quatre bureaux locaux, bien sûr, en faculté de médecine de Tunis, de Monastire, de Sousse et de Sfax. Ficol, bureau local, on a plusieurs comités. Mais non, il y a le comité santé reproductive SCORA qui organise l'événement, justement. Il y a le comité SCORP, le comité humanitaire. Il y a SCOF, tout ce qui est santé publique, prévention de diabète, cancer, du sang. Il y a le comité journal, nous avons un journal qui sort par trimestre. Notre comité, c'est SCORA, c'est le Standing Committee on Reproductive Health and AIDS. Et les hawaïs s'occupent de tout ce qui est santé reproductive. Par exemple, en célèbre, dans la prévention de la journée internationale de la lutte contre le sida. Et il y a le scola acting, il y a un projet, on va y aller faire des foyers, bâcher des foyers et sensibiliser justement les jeunes à tout ce qui est prévention et esthécidage. Mais notamment, les moyens de contamination, les moyens de prévention. C'est un festival qui va rassembler plus de 2000 jeunes pour justement cette cause de prévention et sensibilisation aux IST. Alors, Festivates a pour but la prévention et la sensibilisation à tout ce qui est IST, infection sexuellement transmissible et sida. D'ailleurs, le slogan, « As-muhab ni umat ou charlie ». Bon, oui, c'est un jeu de mots assez sympa. Alors, cela se fera avec des stands de sensibilisation, il y aura des flyers, il y aura des... nous, éducateurs pairs formés par le réseau IPIR, serons présents sur place. Nous allons voir le public, lui expliquer les moyens de prévention, de contamination, répondre à leurs questions. Il y aura un questionnaire pour justement corriger les fautes. Et il y aura aussi un coin d'épistage gratuit et secret anonyme. Alors, pourquoi Festivates ? Bien, t'as l'aise la sensibilisation, puisque le but du Festivates est la sensibilisation et la prévention contre les IST. Alors, t'as l'aise à l'aise à l'aise, quand on le veut ou pas, chez nous, dans notre société et culture, c'est un sujet tabou. Et ce sujet tabou, à cause de ça, il y a des vies, il y a des vies, il y a des vies qui en payent le prix. La prévention est notre seule arme contre ce fléau. Et c'est un fléau et je vais donner les chiffres. Par exemple, il y a 70 à 80 cas par an en Tunisie. On a contaminé chaque année, 80 cas de personnes vivant avec le vies. Il y a 1 600 cas déclarés, c'est des 1. 1 600 cas, on a le test, tout l'art positif. Bien sûr, on estime à plus de 4 000 ceux qui n'ont pas fait le test. Pourquoi ? Pour manque d'informations. Mais il faut que les tests se créent, 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 alors que c'est tout simple. Et ces informations-là, qui peuvent sauver des vies, je le répète, nous allons les mettre en évidence, nous allons expliquer les moyens de prévention, de contamination. Parce que les moyens de contamination, bien sûr, il va penser qu'à un seul moyen, alors qu'il y en a beaucoup. Les moyens de prévention, kiff, kiff. On va faire un coin de pistage et essayer d'expliquer, de faire passer cette information, ces informations, brièvement, clairement et dans une ambiance des plus festives. Merci.